Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai un petit invité surprise. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier, on est samedi, on s'est dit à rugby, et qui voilà ? Comment il va ? Comment il va ? Ça va et toi ? Ça va ? Ça me fait bizarre de te voir comme ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. On a 8 à côté. Ouais, on a pas le voir. Ouais, ouais, il faut respecter toi aussi. Bon, ça va tout le monde à fond ? Bah écoute, ça va, nickel. T'as une bonne chance. T'arrives à t'entretenir quand même ? Bah en ce qui est là, je ne l'ai pas trop, je t'avoue, parce que tous les jours, j'ai travaillé un peu. Ouais, j'ai vu, j'ai vu ça, c'est bien. On va y revenir après. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Mais sinon, au tout début du confinement, j'ai arrêté presque tous les jours. Et là, j'ai réduit un peu parce que j'ai pas trop de temps, ça. Bon. On fait des plats au repas tous les jours. Ouais. Je suis là-bas à 10h, je suis là-bas à 10h, je suis là-bas à 20h. Ouais. Des fois, on boit un peu, donc ça fait un peu plus de temps. Mais là, on va voir que ça serait bien. Franchement, ça se passe très bien. Non, mais surtout, comme je te disais, la cause pour laquelle tu vous fais ça, c'est super bien. Nous, avec le Racine, on a décidé, avec la Fondation Boulanger, de venir en aide aux EHPAD et aux hôpitaux. Donc, avec la Fondation Hôpitaux de France et Hôpitaux de Paris. On savait qu'il y avait beaucoup de malades qui souffraient de l'isolement. Donc, on s'est dit comment aider les malades qui souffraient de l'isolement. Et maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on est hyper connecté. On s'est dit que pourquoi pas financer des tablettes numériques. Comme ça, ils peuvent garder un lien avec leur famille. Et on s'est donné un objectif de 1 000 tablettes. Et sur la première semaine, on a réussi déjà à financer plus de 300 tablettes. Donc, c'est vraiment top. D'ailleurs, on remercie tous les gens qui ont participé à cette cagnotte parce que c'est hyper important. Je pense qu'on a tous un petit rôle à jouer dans ce que l'on vit. Et voilà, donc, pour toutes les personnes qui ont participé à cet appel de François Trenu, qu'il a voulu faire le malin, je pense, pour le live. Et donc, comme je le disais, toutes les personnes qui ont participé à ce don avec les joueurs du Racing 92, on a décidé de les remercier. Et comment mieux les remercier quand leur offrant soit des maillots de match, soit un short, soit des crampons. Moi, tu vois, justement, j'ai une paire de crampons là que j'offrirai à une personne qui sera attirée au sort à la fin de ce confinement. Et donc, voilà, on essaye tous, comme tous les clubs le font maintenant, d'aider les hôpitaux. Et c'est super bien qu'on se mobilise et qu'on est tous à la même chemin. Franchement, c'est bien. On peut nous unir un petit peu plus ensemble quand même. Bien sûr. Pourtant, la meilleure des guerres, elles sont beaucoup différentes. C'est le plus important, c'est le plus clair déjà. Oui, exactement. Il y en a qui ont des victos, des appâts, c'est cool. Surtout, ça nous fait vraiment relativiser et tout. Et se dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et pendant nos saisons, on n'a pas trop le temps de se retourner vers off et voir un petit peu ce qui se passe autour de nous et aider les gens. Et là, pour une fois qu'on a un petit peu de temps, aider les gens, c'est vraiment bon. Bien sûr, tu as réussi. Mais ça va te m'occuper de tes journées ? Tu fais quoi du coup ? Écoute, j'essaie de m'occuper. Déjà, j'ai la chance de beaucoup dormir, donc je me lève tard. Je me lève relativement tard. Après, je me suis mis un petit peu à la cuisine. Je suis mon pote Juan Alvarez, le chef, qui a les restaurants Yaya, Vida, etc. Il met pas mal de recettes sur ses réseaux sociaux, donc j'essaye de suivre ses recettes et je me mets un petit peu à la cuisine. Je cuisine pour moi tout seul, mais bon, ça me fait passer un petit peu de temps. Et après, comme tu sais, j'aime beaucoup lire. J'ai beaucoup de bookers, donc je bookine un petit peu. Je me suis acheté une guitare. J'essaye d'apprendre une journée de la guitare aussi. C'est pas évident. Tu n'es pas un garçon ou quoi ? Je ne peux pas, là, parce qu'elle est désaccordée. Il faut que je l'accorde après. Et voilà. Et après, j'essaye minimum une fois par jour d'aller courir. Ça me permet un petit peu aussi de m'oxygéner, de sortir. Donc, je respecte les règles. Je tourne autour du quartier. Je passe devant chez toi, d'ailleurs, parfois. Parce que j'en ai sympas, mais on est voisins. Je vais un petit peu courir et je fais mes séances aussi que le racing nous passe. J'ai la chance d'avoir un extérieur ici. Donc, je fais un petit peu des séances qu'ils nous donnent pour m'entretenir. Et voilà. Après, la journée, elle passe relativement vite quand tu t'occupes. J'essaye de ne pas avoir un quotidien qui est toujours pareil où je me réveille, je mange, je regarde la télé. J'essaye de changer un petit peu tous les jours. Et c'est pour ça que ça passe relativement vite. Toi, tu fais quoi, du coup ? Moi, en gros, la routine en ce moment, je me lève à 9h. 9h, je vais prendre un petit mot électrique avec l'attestation. Je vais... Elle est cassée, d'ailleurs, la mienne. C'est bizarre pour toi ? Non, c'est bizarre. C'est pas bon. C'est sûr ? Ok. Et en gros, et après, je vais donc jouer au prince. Donc, je prépare. Après, je fais des poutons. Franchement, on fait... Comment expliquer ? On fait des salades de riz, des salades de pâche. On fait des bruits. On fait des... Je sais pas, moi, des... Peut-être plus, je fais patates ? Ouais, j'utilise des patates pendant des heures, parce que... Parce que... Enfin, avec du coup la patate, etc. Bah, voilà. En gros, je fais ça très agréable. Après, on va livrer les échos à 14h. Ouais. Donc, tu vois, ce matin... Tous les matins, on me livre à 14h. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas plus livré, mais à 13h, c'est livré. Et... Et en gros, voilà, on va nous faire aller, nous remercier, c'est cool. On est toujours à un bordel. Parce que c'est dur, hein. Ils sont surchargés, c'est merveilleux. Mais... Franchement, c'est... Et en gros, je fais ça tous les jours. Même le samedi, même le dimanche, les gosses. En gros, ça me suit que c'est cool, parce que... En vrai, j'avais la paix, j'avais la paix, c'est bien, mais ça se coule. On va remercier que c'est bien le soir avant de s'écouter. Après, pareil, ça me saoule. Ouais, bien sûr. Donc, en gros, en gros, ça me suit bien. j'apprends à faire d'être seul, je ne sais pas faire à la base. Cuisinez, même chez moi, je ne cuisine jamais, tu vois. On a plein de tas à emporter, plein de trucs et tout, de ce qu'on me ferait de ça. Donc, franchement, c'est cool, parce que j'apprends à connaître des mecs que je ne connaissais pas. Ils apprendent des choses que je ne savais pas faire. Et voilà. Je crois que c'est tout. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y avait, normalement, s'il n'y avait pas eu ce confinement ? On aurait dû gagner au Racing, je crois. Ah, voilà. Vous auriez bien eu venir visiter l'Arena. Exactement. J'avais un bon souvenir, moi, d'Arena, de toute façon. Après, tu as commencé un derby. Il n'y a jamais de favoris. On est meilleurs à l'extérieur. C'est un truc des fous. Oui, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je te jure. Et après, par exemple, vous avez été très bons. Oui, après, voilà, c'est un match. C'est un derby. C'est un match un peu particulier. Il y a Daniel Friso qui dit, moi aussi, j'ai des bons souvenirs. D'ailleurs, je t'en veux. Tu te rappelles à Jean-Molin, où tu as voulu me casser les chevilles ? Oui, oui. Puis tu te dis, on se dit, mais Rami, dès que tu peux me faire mal, tu me fais mal. Très bien. Attends, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions des gens. Allez. Il y a une bonne question. On me demande, pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat pour moi. Après, c'est chocolatine. T'es sérieux ou quoi ? Oui, mais moi, je suis venu à Toulon. T'es le mec. À chaque fois que tu viens ici pour le petit-dé, tu me demandes s'il y a des chocolatines ? Non, je ne dis pas au chocolat, c'est au chocolatine. Un pain au chocolat, c'est du pain ou tu mets du chocolat ? Une chocolatine, c'est du chocolatine. Nous, on a fait ça comme ça. Je ne sais pas. Je suis né comme ça. Je ne peux pas te mentir. On part en vacances. Dany, on peut partir. Où est-ce qu'on est parti il y a deux ans maintenant ? Si mes souvenirs sont bons. Super. On peut y repartir. Malheureusement, je pense qu'on va partir nulle part et on va tous rester en France. Mais ce n'est pas plus mal. C'est un beau pays. On va visiter tout ça. Il y en a un qui me pose une question pour toi. FIFA ou apéro ? Je suis nul à FIFA. Tu le sais que j'ai la Play, mais je l'ai pour vous quand vous venez. Je ne sais pas jouer à la PlayStation. Malheureusement. Par la force des choses, je suis obligé de dire l'apéro. Mais la Play, ce n'est pas mon truc. Je ne sais pas y jouer. Je n'en ai jamais eu quand j'étais petit. Ta veille, tu as dit est-ce que tu peux danser, s'il te plaît ? Qui ? Ta veille. Est-ce que je peux danser ? Il faut que je mette un peu de musique. Je ne peux pas danser. Ce n'est pas danser. Moi, je suis dansé. Moi, je suis dansé dans soirée. Je ne peux pas. Je peux juste faire un petit pour mon sissou. Attends, est-ce qu'on peut demander s'il veut que tu danses ? Répondez à fond. Là, ça bouge. C'est sérieux, je ne veux pas danser. Qu'est-ce que tu veux me faire, toi ? Danse, danse. C'est bon, tu vas te danser. Il y a une question pour toi, Gaël. Il te demande si Toulouse, ça te manque. Sincèrement, Toulouse, la ville me manque. Bien sûr, même les moments que j'ai pu passer au club, je n'ai pas eu ça. c'est un club intrayable. C'est un club qui m'a fait grandir et celui-là aujourd'hui, c'est grave. On partit à eux. Après, je suis très bien à Paris. Aujourd'hui, je me sens en droit à Paris. Même si au long de la référence, ils ne sont pas encore présents. Mais je suis sûr que les prochaines, on fera une belle saison parce qu'on a une bonne équipe. Je pense que tu as pu le voir qu'on a joué contre lui. Je pense qu'on peut rivaliser avec des grandes équipes. On a les voir pour, mais il me manque encore un peu d'effet. C'était un peu compliqué. Mais je pense vraiment qu'on a une bonne équipe et qu'on peut me régaler aussi. Et je me régale. C'est sûr, franchement. Quand on voit votre équipe, vous n'avez rien à envergure. En personne, je pense que ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Mais je ne fais pas de souci pour vous quand même. Et après, le t'avoir à Paris, c'est cool aussi. En plus, on habite à côté, on a tous nos poils ici. on vit une super partie de notre vie. C'est cool. On nous demande de raconter une anecdote sur le 15 de France. Enfin, sur notre dernier tournoi. C'est sûr. Que des bons mecs. Moi, j'en ai eu, c'est simple. Dès qu'on a su qu'on n'allait pas jouer le dernier match, au lieu d'aller s'en premier, on a été à l'Inde-Bordeaux. On a bien réglé. Après, on ne peut pas tout dire. Ça va trop loin. Ça va tout dire. Bien sûr, on a passé un super tournoi. Franchement, c'était top. On avait vraiment un très, très bon groupe. Très, très, très bon groupe. Comme on l'a rarement eu, je pense. Franchement. Ouais. Même là, tu vois, le tournoi, il est fini. On a toujours le groupe WhatsApp et on parle toujours tout le temps. Il manquait un peu Danny Priso aussi pour un autre truc. Après, si on avait eu Danny et Cédat, on aurait eu des cours et de danse tous les jours. Notre meilleur souvenir ensemble. Notre meilleur souvenir ensemble. Le truc, c'est quand on dit … Franchement, il y en a plein. Le truc, c'est quand on dit passer ensemble, comme je l'ai dit. On est voisin, on se voit tous les jours, on s'est tous les jours au téléphone. après, il y a la première tournée ensemble en moins de 19 où tu nous as rejoints en Afrique du Sud quand Flo, Gaël, il s'est blessé malheureusement au dernier moment et qu'ils t'ont pris à sa place. et les coachs, ils m'avaient demandé si Gaël pouvait venir avec moi en chambre et s'occuper de lui parce qu'il avait un dans deux mois que nous et un petit peu lui montrer comment notre groupe fonctionnait. Et donc du coup, Gaël nous a rejoints et c'est vrai qu'on s'est direct tout de suite entendu. On ne se connaissait pas du tout. Toi comme moi, on n'avait jamais entendu parler de l'un et l'autre. Et en fait, c'est depuis ce jour où on ne s'est plus lâché. Donc c'était un des plus beaux souvenirs, on va dire, c'est notre première rencontre. Et après, et après, voilà, les souvenirs. Il y en a plein. Il y a des vacances, il y a des matchs, il y a des... Sissou qui dit c'est beau, il y a Talo aussi, Rémi Talet, qui nous envoie un coup de goût. Ah, merci Talo, le grand Talo. Il dit c'est moi qui te gère maintenant. C'est vrai que c'est vrai que la venue de Talo au Racing, ça m'a fait le plus grand bien. C'est vrai que je l'ai connu en 2014 en équipe de France. J'étais un petit peu jeune, insouciant, on va dire. Et il me remettait très souvent les pensées vendues la leur et après, il nous a rejoint au Racing avec Yadick, la viande, Nyanga. Et bon, un petit peu pris sous leur aile et c'est vrai que je leur dois beaucoup. Je l'ai toujours dit. On me demande quand est-ce que la reprise du top 14 va avoir lieu. Notre avis sur ça. Quand est-ce qu'on pense que la reprise va avoir lieu ? Moi, je pense que ça va être compliqué. Célibataire et dégâts. je pense que ça va... Tu ne réponds pas à cette question, du coup. Mais réponds, je te laisse répondre. Moi, je ne suis pas un BG, c'est toi le BG. On a fait une blague, on m'a appelé. Donc, vas-y, sur le truc. Moi, je pense que ça ne va pas reprendre parce que ça me paraît compliqué de faire venir 38 personnes dans les stades. C'est compliqué de reprendre tout le monde. Je sais que les clubs peuvent aboutir de l'argent et que c'est compliqué pour tout le monde, mais je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait reprendre le championnat. Je pense qu'ils vont geler le championnat et ça va être fini comme ça. Ils vont reprendre la semaine prochaine. Je pense que c'est la meilleure solution de tout le monde aussi parce que je pense qu'il ne faut pas trop prendre de risques. C'est dangereux quand même quand tu vois le nombre de morts chaque jour et puis c'est quand même le choix. Guel, tu es plus PSG ou Wem ? J'avais les premiers plus les plus. Non, mais je suis pour Wem largement. Après, je ne suis pas contre le PSG mais je suis pour Wem. C'est-à-dire que je peux aller voir des matchs qui a vu dans le foot donc comme bien aller voir les marres et battre les autres. Mais en soi, si je fais le plus du vrai, c'est quand même Wem. Je suis à fond pour Wem. J'ai toujours aimé le PSG, surtout quand j'étais jeune à l'époque de Ronaldinho, de Paoleta, etc. Mais je ne suis pas un fan. J'aime bien le PSG. Dany Prusin me demande parle-nous du groupe des pirates. Donc ouais, c'est un groupe de potes qui s'est créé pendant la Coupe du Monde où on a fait pas mal la fête, on a bien rigolé, on a fait beaucoup les cons, mais on est quand même resté sérieux et en gros, on a pris beaucoup de plaisir. On voulait pirate. Voilà. Et on a vérifié en commun pour dire voilà, on a un peu... Peux-nous faire le signe, c'est Soso qui le fait le mieux, Sophie Anguille, tout le cas. Ouais, il le fait bien. T'es dit Bayonne ou Biarritz ? Bah, Biarritz, sans aucun doute, je suis là à Biarritz, clinique d'Aguilera en face du stade. Je ne peux pas dire Bayonne et malheureusement, désolé à tous mes amis Bayonne. mais à la fin du confinement, vous allez nous faire une soirée à la U Arena. Écoutez, je pourrais en parler à Jackie, notre président, Jackie Laurent Detti, je pense qu'il sera hyper content. Mais pourquoi pas, j'espère que déjà la fin du confinement va arriver vite et qu'on va pouvoir tous se retrouver, tous vibrer tous ensemble autour des terrains de rugby et pourquoi pas à la bodega de l'aréna après les matchs comme on a l'habitude de faire pour joindre les supporters et rigoler et boire des petits canons avec eux. Ça fait partie de l'esprit du rugby, non ? Bon, un peu des canettes. Et comme dirait notre ami Jefferson Poirot, ça fait bon ça. Bon, ça va mon frérot. Bah écoute, passe une bonne fin de confinement, on s'est rendu de toi-même à côté. Bah toi aussi, prends soin de toi, continue à faire ce que tu fais avec les princes, c'est top. Ouais. Et puis voilà, n'oublie pas de t'entraîner et voilà. Et là, on va remercier aussi tous les gens qui ont suivi le line surtout. Merci à vous tous d'avoir participé un petit peu, d'avoir égayé notre journée qui n'est pas toujours très rigolote comme pour nous comme pour vous. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je pense qu'on en refait d'autres, une fois par semaine, ça peut être cool. Bien sûr, la FIC, si tu veux, on en refait une fois par semaine, d'accord. C'est toi qui l'organise le week-end prochain après pour l'organisation, c'est pas trop ton fort quand même. Je ne sais pas ça qui va arriver, mais vas-y, on fait ça mon poulet. Bon, ça va. Merci à tous et prenez soin de vous et à très vite. Et restez chez vous surtout. Salut. Ciao mon poulet. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...